Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons en direct de Gaumont. Vous le constatez, nous sommes avec Dr Patrick Barla. Docteur, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Monsieur Justin. Ce matin nous revenons sur une question en tout cas qui suscite des réactions, c'est une question d'actualité, c'est par rapport aux affrontements. Il faut préciser qu'il y a les combats en tout cas, c'est limité à la porte de Gaumont, ça il faut l'avouer parce qu'il y a encore les élèves M23 qui ont tenté, d'ailleurs les élèves ils ont attaqué plusieurs positions de FARDC, d'ailleurs il y a le porte-parole du gouverneur militaire, le général Ekengé, qui a confirmé cette information devant la presse. Mais vous qui êtes ici à Gaumont, comment vous évaluez cette situation qui se passe dans le retour à Niragong ? Merci pour cette question. D'entrée des jeux, je commence d'abord par présenter les condolences les plus émues à toutes ces familles qui ont perdu les leurs, tout en présentant aussi les compassions à tous ceux qui sont déplacés aujourd'hui, qui se retrouvent sans abri, vivant à la belle étoile, sans soutien jusqu'à là d'ordre social et humanitaire. On est à 25 000 ans, un chiffre disons de 10 000 déjà déplacés. Oui, ça c'est le mouvement d'hier, mais quand nous prenons dans tout le Routjuru, c'est au-delà, parce qu'il y a ceux-là qui se retrouvent déjà en Ouganda un peu partout dispersés, ce qui est anormal et inhumain. Donc pour nous ça nous dérange, parce qu'on ne peut pas rester dans ce cercle infernal, revenant sur les mêmes faits, les Rwanda s'amusent, rentrent, les Rwanda s'amusent, rentrent, on reste presque, on dirait un peuple inactif, inapte, en quelque sorte, c'est une des considérations, c'est un manque de respect du Rwanda, parce que chaque fois que je vous ai toujours dit, il ne faut pas parler du M23 face à cette question, il faut parler du Rwanda, parce que là aujourd'hui, les effets ont été nombreux à prouver que c'est le Rwanda, et j'ai félicité le gouvernement de la République hier par l'entremise du ministre de la Communication, qui a bien sûr cité le Rwanda, il faut le citer nommément, et je pense que c'est une aubaine, c'est une opportunité maintenant pour la République démocrate du Congo, à pouvoir s'investir dans la recherche maintenant d'une paix durable, et mettre fin aux exactions du Rwanda sur le sol congolais, parce que nous devons déjà penser à une agression, ça c'est une agression, parce que les militaires rwandais étaient sur le sol congolais, c'est une agression, c'est une violation de nos limites frontalières, il faudrait que le gouvernement prenne des dispositions adéquates, que ce soit sur le plan diplomatique ou sur le plan militaire, pour trouver vite ces solutions. Alors, comme Kinshasa a confirmé hier l'agression du côté rwandais, qu'est-ce qu'il faut concrètement ? Parce que c'est une question qui perdure, ça il faut l'avouer. Oui, nous n'avons que deux voies pour le moment. La première voie, elle est la voie diplomatique, c'est-à-dire, parce qu'actuellement, nous savons que la CIRGEL est en train de mener les enquêtes pour établir les responsabilités, on sait aussi qu'il y a la MONUSCO, parce qu'on a été réunis hier à la MONUSCO, on a été invités pour cette question, ils font aussi leur enquête pour déterminer les responsabilités, mais pour nous c'est trop théorique, pour nous c'est très théorique. Sur le plan diplomatique, j'ai toujours exigé, ça vous le savez, pour parler direct entre le président de la République et le président rwandais, que prenne fin cette diplomatie de l'hypocrisie qu'affiche le Rwanda, c'est parler ouvertement, c'est parler directement, et prendre des approches plus persuasives actuellement, des approches persuasives pour faire en sorte que le Rwanda ne s'amuse plus. Au cas contraire, nous entrerons dans une dimension autre, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, parce que c'est une agression déjà avérée, une dimension la plus haute, si la diplomatie échoue, nous ne pensons pas qu'il y ait une autre voie ou un autre mécanisme à pouvoir terminer cette situation, à part la guerre. C'est-à-dire que le président de la République doit prendre des décisions courageuses, des décisions audacieuses, parce qu'il recherche la paix. La paix, il l'a recherchée par plusieurs voies, et nous pensons aujourd'hui, si le Rwanda ne comprend pas, la voie ultime, c'est celle de la guerre, c'est-à-dire quitter de l'état de siège vers un état de guerre, un état tellement ouvert, passant par le Parlement, qu'il y ait cette autorisation, qu'on mette tous les moyens, si le Rwanda s'amuse, on utilise quatre fonds, on peut mettre un front à l'entrée de Kamanyola, un front vers Bukavu, un front Goma, un front vers Kibumba, je ne vois pas par quelle voie le Rwanda va s'en sortir, et si aussi les forces aériennes interviennent et maritimes, parce que nous partageons aussi la frontière maritime avec le Rwanda, je crois qu'en une fois, on peut taire ce Rwanda, s'il faut l'annexer comme un territoire congolais, on doit le faire pour qu'il y ait cette paix et cette paix durable. Est-ce qu'on a une armée forte capable de faire tout ça ? J'ai toujours eu confiance en notre armée, le Rwanda a tenté, je crois, neuf incursions actuellement, ce sont des échecs, en fait qu'ils les frappaient et les ramenaient chez eux, mais cette fois-ci, nous pensons que ça serait mieux si la diplomatie échouait, qu'on aille jusqu'aux limites de la frontière de la Tanzanie, du Burundi et de l'Ouganda, et à ce moment-là, le Rwanda nous appartiendrait, et ces gens seront assujettis à nos forces, parce que nous avons une force loyaliste, classée huitième au monde par rapport au Rwanda, ce n'est pas qui est 17e ou 18e, et les progrès sont nombreuses avec notre armée, déjà depuis Mamadou, ce n'est pas le même 23 qu'on avait battu, c'est le Rwanda qu'on avait battu uni à l'Ouganda, que nous avions frappé avec Mamadou, Ndala et le général Baouma, c'est dire que nous avons des phares d'essai, nous sommes fiers de cette armée qui est en train de travailler, et à chaque incursion, ils ne font pas un pas, ils font juste la pénétration, et ils sont retournés rapidement vers chez eux. J'ai confiance au phare d'essai, j'ai confiance au peuple congolais qui soutient le phare d'essai, il faudrait les accompagner, il faudrait les vivifier davantage, motiver davantage pour qu'ils parviennent à mettre cette paix définitive. Alors, docteur, comme vous l'avez dit, c'est vrai, il y a d'autres sources qui le disent, si réellement c'est le Rwanda qui serait derrière, ou bien qui se cacherait derrière le M23, que veut le Rwanda concrètement, en attaquant, en organisant des incursions sur les sols congolais ? Le Rwanda, premièrement, a besoin de l'espace, c'est pourquoi on parle de cette hégémonie touti, n'est-ce pas ? Cette hégémonie touti qu'avait décrié Mouzee Kabila, il avait dit, vous voulez que je parle dans quelle langue, ce ne sont pas des rebelles qui nous attaquent, c'est le Rwanda, il avait cité énormément, c'est ce que nous demandons aussi au chef de l'État, de citer énormément, qui prennent ce courage-là, qui tiennent le taureau par le corne, pour en finir une fois pour toutes. Le Rwanda a besoin d'espace, le Rwanda a besoin de potentialités que nous régorgeons, surtout en province du Nord, qui vous avez la castéterite, vous avez le pyroclore, vous avez le coltan, tout ça, ce sont des potentialités que le Rwanda n'a pas, son sol est totalement pauvre, on nous en vit pour avoir tout cela, il ne cherche pas autre chose, et à permettre aussi de jouer le rôle d'État commissionnaire, pour permettre à ce que les grandes puissances et multinationales soient servies à travers le Rwanda. Et pensez-vous que le Rwanda attaquerait le Congo sans aucun appui sur le plan international, s'il faudrait dire comme ça ? Mais nous savons, le Rwanda, en tant que Rwanda, ça ne représente absolument rien, nous savons, parce que quand on avait défait l'1-23, qui est une milice rwandaise, on avait trouvé des effets que la plupart des pays, même puissants en Afrique, n'en avaient pas. C'est ce qu'on avait trouvé, je crois, aux collines de Tchanzhou, ou Nionni, partout là-bas, ce sont des éléments qui avaient prouvé à suffisance qu'il y avait une main noire sur le plan international. Effectivement, ce sont les multinationales. Ce sont les multinationales qui sont derrière cette situation. Si on défait le Rwanda, les multinationales sont derrière les intérêts. Les multinationales vont traiter directement avec le Congo. Alors, parlons de cette question, nous l'avons appris, qu'il y a un officier congolais qui a été tué, soupçonné d'avoir collaboré avec l'EM-23. D'ailleurs, d'autres ressources par lesquelles cet officier congolais a été abattu par ses propres gardes. Comment vous analysez cette question ? Oui, ça réjouit ce que nous avons toujours dit. Nous avons toujours parlé de cette infiltration à haute et grande échelle. c'est surtout dans des chaînes de commandement parce qu'il ne faut pas résumer l'infiltration sur le plan seulement physique de certains individus parce qu'on pense plus aux Rwandais qui sont dans nos institutions et même dans l'armée. Mais moi, je vais plus loin pour parler de l'infiltration si mentale. Il y a des Congolais à l'esprit extérieur. Il y a des Congolais à l'esprit rwandais. Il y a des Congolais qui sont manipulés. Nous avons des Congolais pensants qui sont dans l'armée au bénéfice, au service de la patrie. Malheureusement, certains de nos compatriotes collaborent. Ceux-là qu'on appelle les collabos, ils font rapport, ils donnent tous les plans, ils divulguent tout ce qu'il y a comme secret défense, secret d'État. Ce qui fait que la déstabilisation persiste. Mais heureusement, heureusement, qu'avec l'avènement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, on sent une détermination, on sent un engagement soutenu, faisant en sorte qu'on en finisse une fois pour toutes. Les traites, il y en a encore. Un est parti, si cela s'avère être vrai, un est parti, mais il faut dénicher les autres. Il faut les dénicher, mais qu'on ne tombe pas dans un piège où on risquerait de se dire qu'on va chasser tous les Rwandais qui ont filtré l'armée. Qu'on tombe maintenant sur la subjectivité, aller peut-être chasser des gens qui ont sur l'aspect morphologique, vous voyez un peu, on risque de tomber dans une confusion d'ordre morphologique. Est-ce que ces infiltrés, c'est par nationalité ? Est-ce que ces infiltrés, c'est de père et de mère ? Parce qu'on risquerait de tomber à des officiers dont les personnes congolais, mères sont rwandaises, ayant pris la morphologie rwandaise, ça peut poser aussi des problèmes. Donc, il faut des tacts, une étude approfondie pour ne pas tomber dans un piège de l'ennemi. Donc, nous devons prendre cette question au sérieux, définir sérieusement ce que nous sous-entendons comme étant l'infiltration. Est-ce que c'est une infiltration seulement morale ? Est-ce que c'est une infiltration physique ? Et comment est-ce que nous devons aborder cette question pour pouvoir mettre hors état de nuire tous ces gens-là ? Pour finir, parlons de cette bonne nouvelle qui nous vient en tout cas de Rouchourou. Nous avons appris que les Fardessons réussissent à libérer Roumangabou, les camps militaires. D'ailleurs, c'est le plus grand camp du Nord qu'il vous. Nous avons appris hier que l'M23 ont pu délocaliser les Fardessons. Nous apprenons en tout cas ce matin que ce cas est encore entre les MED Fardessons et moi, ces militaires. Nous avions appris que ça a été libéré et que la situation évolue déjà dans le bon sens parce que la circulation déjà est bonne. Ce sont les informations que nous avons, je crois, il n'y a même pas une heure. C'est la bravoure, n'est-ce pas ? C'est quelque chose à saluer, à saluer vivement et que le peuple devra normalement soutenir parce que les Fardessons savent que chaque fois quand je parle, ils savent que nous avons toute une masse derrière nous en tant qu'Union Sacrée en Provence du Nord qui vaut, en tant que Génération 4 au Nord qui vaut. Nous demandons à ces Fardessé de ne pas lâcher. Ils sont forts, ils sont puissants. Les résultats qu'ils ont obtenus, ce ne sont pas des résultats hasardeux, ce sont des résultats liés à leur performance, ce sont des résultats liés à leur force, ce sont des résultats liés à leur patriotisme, à leur détermination à pouvoir en découdre avec l'ennemi qui viendra de n'importe quel lieu, comme disait Mamadou Ndala, Moustapha, qu'ils soient sous l'eau, nous allons les rechercher, qu'ils soient sur les collines, nous allons les attraper, qu'ils soient n'importe où, on doit en découdre une fois pour toutes avec ces gens-là. Voilà que les Fardessé comprennent que toute la population, tous les peuples congolais et derrière eux, qu'ils comprennent qu'ils sont l'espoir, ils sont appelés à lutter pour la République, c'est leur honneur, c'est leur fierté et c'est notre honneur et c'est notre fierté ensemble, en tant que nation, en tant que peuple, en tant que patrie. Donc ils doivent comprendre que tout le monde a les yeux tournés vers eux. Sans eux, il n'y aura rien. S'il y a du succès, c'est tous les Congolais qui sont contents, qui chantent pour eux, qui prient pour eux, parce que nous sommes un peuple croyant, nous croyons que la victoire est certaine, nous croyons qu'ils seront vainqueurs et que nous arriverons à cette paix durable dans cette région, grâce à eux, grâce au chef de l'État, le commandant suprême, grâce au peuple congolais qui les soutient, qui les accompagne, Inch'Allah. Un message aussi, un message au chef de l'État parce qu'il est le commandant suprême. Oui, au président de la République, le premier mot que je lui donne, je lui dis d'abord courage, qu'il ne désespère pas, bien qu'il soit mal entouré, parce que les institutions n'aident pas le chef de l'État, son entourage n'aide pas le chef de l'État, mais qu'il ne pense pas qu'il est seul. Nous entendons même qu'Union Sacrée en Provinces du Nord-Kivu, nous le soutenons malgré quoi. Nous devons mettre la paix tel qu'il est engagé, il est décidé, nous sommes aussi engagés, nous sommes aussi décidés. Avec toutes les populations de la province du Nord-Kivu, ainsi que toutes les provinces, nous devons nous léguer comme un seul homme, derrière le commandant suprême, Félix Antoine Tisségué de Jilombo, pour gagner cette paix. Parce que la paix n'est pas seulement celle des gens de l'Est. Une fois qu'il y aura la paix à l'Est, tout le Congo sera en paix. Tant qu'il y a cette guerre, tant qu'il y a ces atrocités, la plupart des fonds de l'État sont destinés vers la guerre. Pourtant, ces fonds pourraient permettre à la République de pouvoir se lancer dans la voie du développement. Voilà qu'aujourd'hui, on a des difficultés d'ordre de développement, ce n'est pas ce qu'on nous impose une guerre, une déstabilisation. Monsieur le chef de l'État, il est temps de prendre le taureau par les cornes, de dire non à Monsieur Kagame, de dire non à tous nos ennemis en face. Dites à Kagame qu'il vous a prouvé qu'il vous a trahi, que c'est un traître. Vous devez le lui dire en face et lui dire que s'il ne change pas de position, le peuple congolais se prendra en charge avec son armée pour en découdre une fois pour toutes avec le Rwanda. Qu'il ne se décourage pas, nous sommes tous derrière notre président de la République parce que nous n'en avons pas deux. Nous n'avons qu'un seul chef de l'État et un seul pays qui est la République démocratique du Congo, de Patrice Emery de Lumumba, de Mwambika de Mamoulaya, de Foumou Kimbangou, de Béatrice Kipavita, de Mouze Kabile de Tientisekedi. Nous n'avons que ce pays-là à défendre, alors lançons-nous à l'eau, comme nous l'avons déjà fait, pour que la paix règne à jamais et le développement s'installe. Merci beaucoup, Docteur Patrick. Là, c'est par ce message de soutien au chef de l'État et à l'armée congolaise que nous mettons à faire cet entretien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à laisser nous vos commentaires et surtout abonnez-vous, nous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Merci à tous les téléspectateurs, merci à tous les Congolais. Nous n'avons qu'un seul pays. Défendons-le pour l'avenir de nos progénitures et pour le développement, faire du Congo une puissance d'Afrique et du monde. Merci beaucoup et nous vous disons à demain.